Chaque semaine t'essayes d'adapter un peu plus au sketch, de faire un nouveau sketch ou ? Je t'avoue que moi je me force à essayer de faire des nouveautés sinon tu t'ennuies très vite, tout en plus que je joue pas mal à côté donc il y a des blagues que j'ai déjà dites beaucoup de fois alors que je les ai écrites il y a deux mois tu vois Julien qui te connaît bien, qu'est-ce qu'il fait un peu la caractéristique de Paul ? Il y a plein plein de choses, moi je dirais d'abord c'est son naturel en fait il faut savoir qu'il est dans la vie comme il est sur scène, il n'y a aucune différence il y a beaucoup de gens tu sais quand ils montent sur une scène ils sont obligés de se construire un espèce de personnage non lui c'est incroyable donc il a un naturel et il écrit très très bien, il est très original et pas plus tard que samedi dernier j'ai été le voir au Comédie Club et dans le public il y avait un peu des gens de tout âge tout ça et ça a été le seul en fait à faire rire tout le monde comme ça il a un humour très très universel, très fin Intergénérationnel C'est intergénérationnel exactement et c'est assez exceptionnel et voilà je vous conseille vraiment vraiment d'aller le suivre sur les réseaux sociaux et d'aller voir son spectacle parce que c'est un futur très très grand et je dis pas ça parce que c'est mon pote parce que bon l'amitié en vous fond c'est quoi ? Un petit peu mais pas que ! Non vraiment pas, non vraiment pas, je vous dis futur très grand Paul Mirabel J'espère que vous avez souligné que j'emploie des mots du dictionnaire quand même Il y en a une par an, c'est aujourd'hui Ecoutez là en podcast celle-là ça vaut le coup C'est tombé aujourd'hui, alors c'est vrai que Paul tu es également dans la troupe du Jamel Comédie Club les samedis et dimanches à 18h aux côtés de Jimo, Douli, Azefranjo notamment Il y en a d'autres aussi Il y en a d'autres voilà qui font partie de ces troupes C'est nouveau pour toi, est-ce que ça t'apporte beaucoup dans ton travail tous les jours ? Eh bien écoute je suis très content d'y être parce que c'est quand même une salle qui est particulièrement dure du fait de son ancienneté et que les gens payent quand même un prix assez élevé pour venir Salle de connaisseurs Ouais donc c'est des gens qui ont l'habitude de voir des blagues je pense et c'est surtout que tous les autres sont très très bons en fait donc on est obligé d'élever le niveau un petit peu tu vois chaque semaine Ca te booste tout le temps chaque semaine Ouais ouais Chaque semaine t'essayes d'adapter un peu plus ce sketch, de faire un nouveau sketch ou ? Euh je t'avoue que moi je me force à essayer de faire des nouveautés Sinon tu t'ennuies très vite tout en plus que je joue pas mal à côté donc il y a des blagues que j'ai déjà dites beaucoup de fois alors que je les ai écrites il y a deux mois tu vois Alors c'est Julien qui me disait hier t'as joué dans 5 plateaux ? Ouais bah le samedi soir, c'était samedi oui C'était samedi à 18h Bon la petite anecdote, on a nos potes qui sont venus de Montpellier nous rejoindre et j'ai joué 5 fois dans la journée et dimanche 6 fois et donc le soir j'étais un peu fatigué et on est rentré tous les deux comme deux clochons Ah ouais donc aujourd'hui t'as dormi quoi ? Là tu viens de te réveiller il y a une heure là ? Pas du tout, non j'ai joué deux fois juste avant Et j'ai bossé aujourd'hui C'est un truc à dire c'est que comment dire Paul il a une ascension qui est assez grande et tout mais c'est un mec qui se remet énormément en question comme tu dis il pourrait s'arrêter étant au Jamel Comedy Club il pourrait arrêter de faire des plateaux et pas du tout en fait le mec se coltine 6 plateaux par jour tout ça pour toujours, enfin c'est un gros travailleur et tout c'est ça qui rend le truc encore plus... Ça charbonne Ouais ça charbonne